Je n'ai pas l'impression que vous avez fait. Nous souhaitons parlementer avec ceux qui se sont proclamés gouverneurs de cette île. Charles Vane, Ben Ornigold et Ed Satch. Veuillez vous approcher, je vous prie. Encore ce pardon royal. Mais qu'est-ce que fait Ornigold ? Lâche, sale pourri ! Qu'est-ce qu'il mijote, mon Dieu ? Je vous remercie de ce chaleureux accueil, Capitaine Ornigold. Je m'attendais à un premier contact plus délicat. Ne confondez pas décorum et déférence, gouverneur. Je suis impatient d'entendre vos propositions. Mais rien n'a été décidé, je vous l'assure. Votre franchise dépasse tout ce que j'attendais venant d'un pirate. Je vous garantis que tous ceux qui m'écouteront seront bien traités. Gouverneur Rogers, prenez votre mal en patience. Les bandits ne tarderont pas à vous montrer leur vraie nature. Calmez-vous, Commodore Chamberlain. J'ai promis au Capitaine Ornigold que nous nous montrerions équitables. Ça ne vous apportera rien de bon. Les hommes de son calibre souillent allègrement la réputation de sa majesté aux quatre coins du Nouveau Monde. Le roi veut qu'on les éradique, non qu'on les cajole. Est-ce la grande place ? Ce qui s'en approche le plus. Incroyable. Elle est aussi sale qu'un chenil. Veuillez appeler vos hommes, Capitaine Ornigold. Rakan, Veil ! Le gouverneur vient vous voir. Ramenez Burgess et Cochram. Déployez-vous, soldats ! Investissez ce cloaque comme si vous y étiez nés ! Mais le roi se montrait plutôt inefficace en la matière, n'est-ce pas ? Et jusqu'à aujourd'hui, toutes ces tentatives... Voyez prudents lorsque vous mentionnez sa majesté, gouverneur. Vous êtes mis ici sous ses ordres. Je m'évite un, le Commodore, et j'attends de vous que vous les appliquez à la lèche. Faster, lèche ! We're losing ground ! Je vous en prie pour peut donc alors. Je t'ai vu pour vous dire. Je t'ai pré�니다. Carl, tu m'as fait pas. Au- Circ entier, je me suis t'a mis en train car. Tu m'as fait pas. Tu m'as fait pas. Aujourd'hui, tu m'as fait pas. Donne-tu m'as fait pas. Et quand j'a mis en train, tu me fais. Tu m'as fait pas quand même. Tu m'as fait pas. Tu m'a fait pas. Dispersez-vous, allez ! Faites place aux émissaires du roi. Décampez, tâche de chien ! Remuez-vous ! Notre unique but est de traiter avec les maîtres de cette communauté. Commodore Chamberlain, veillez à ce que soient regroupés tous les marchands, maçons et charpentiers des environs, et ce, dès cet après-midi. Cette forteresse a grand besoin de réparation. Nous devrions confisquer les arbres, Gouverneur, faire comprendre à ces misérables pirates qu'on ne patine pas avec les émissaires du roi. Je n'ai pas l'intention d'attiser l'animosité, Commodore. Quoi que nous soyons bien équipés, ils sont rétement supérieurs en nombre. La persuasion demeure sans conteste notre meilleur atout. Vous êtes, Gouverneur. Nous devrions rouler tous les navires qui n'arborent pas le pavillon, Royal. Un autre comportement témoignerait d'une faiblesse coupable. Silence, Commodore ! C'est moi que le roi nommé Gouverneur. Et à ce titre, c'est à moi seul que revient le droit de décider. Ai-je été clair, monsieur ? Aye, sir. Vos ordres sont clairs comme le cristal. Voici les cartes, Commodore. Nous sommes en position. Le gouverneur Rogers pense pouvoir faire des hommes de ces macaques. Pas moi. Retournez à votre poste et attendez mes ordres. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501